Dans le monde incroyable et magique du jeu vidéo, souvent, on retient le nom des studios. Mais dans l'eau et dans ce flot, certains noms de créateurs, de créatrices émergent toutefois. Et en l'occurrence, eh bien il y en a un, à savoir le directeur de Death Gone, Jeff Ross, qui a fini par se faire connaître. Bon, déjà par son jeu, qui a été très apprécié par des millions de joueurs. A titre personnel, je trouve que c'était quand même une aventure qui avait une âme. Elle avait des défauts, surtout à son lancement où il y avait encore pas mal de bugs, mais ça s'est corrigé au fur et à mesure. Mais il y avait une âme dans ce jeu. Mais Jeff Ross, eh bien il avait décidé de quitter Ben Studios à la fin de l'année 2020. Il y a un petit peu moins de deux ans de cela. En revanche, on sent que ce projet, il l'avait dans le sang. D'ailleurs, regardez, sur sa bio Twitter, c'est toujours placardé Death Gone, les choses sont très claires, ambiance noir et blanc visiblement. Et notre ami Jeff Ross, sur Twitter, c'est pour ça que je vous montre sa petite homepage de Twitter, il a été, on peut dire, assez actif et parfois un petit peu salé. Il a, par exemple, abondamment distillé des informations quant aux coulisses du développement, quant au fait qu'il avait pitché une suite que PlayStation, pour le moins pour le moment, a décidé de mettre de côté. Et depuis son départ de Ben Studios, eh bien il était sans emploi. On se doute aussi qu'après des années du côté de PlayStation, il avait peut-être aussi envie de souffler quelque peu. Eh bien, il a décidé de poser ses valises dans un autre studio prestigieux, à savoir... Crystal Dynamics. Alors, Crystal Dynamics, ces derniers temps, c'était un peu compliqué avec Marvel Avengers qui n'a pas connu un énorme succès. Il est vrai, pour autant, ils ont relancé la machine, ils ont deux projets sur le feu. Alors, qu'est-ce qu'il indique ? Eh bien voilà, je vous le traduis, je suis ravi d'annoncer que je travaille maintenant pour l'incroyable studio Crystal Dynamics en tant que directeur du design. C'est tout ce que je peux dire, à part que je suis ravi du projet et surtout de l'équipe constituée de gens vraiment formidables. Je rejoins Seattle cet été. Allez, venez travailler avec moi. Et donc avec le reste des équipes. Et vous voyez, il a partagé comme ça un listing d'offres d'emploi chez Crystal Dynamics qui sont ouverts dans de très nombreux postes. Artistique, audio, finance, design, production, animation et autres. C'est extrêmement complet, puisque je vous le disais, il y a deux projets dont on est au courant. Crystal Dynamics qui aide The Initiative, le studio de Xbox, pour finaliser Perfect Dark. Et d'après les échos qu'on a pu avoir, limite, c'est presque eux qui sont en train de faire le jeu maintenant. Et puis, il y a aussi cette annonce qui est tombée il y a quelques heures. Un Tomb Raider next-gen. Oui, un nouveau Tomb Raider, le retour de Lara Croft. Alors, à votre avis, Jeff Ross, il travaille sur quel projet ? L'un de ces deux-là ? Ou peut-être même un autre ? On ne sait pas, encore plus loin. Mon petit doigt me dit que Tomb Raider, surtout s'il va leur rebooter un peu la formule, peut-être l'open world isé un peu, avec son background de Death Gound, qui mixait action, aventure, narration, ça pourrait faire quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir produire, même si j'imagine que du coup, dans les prochains mois, il va être un tout petit peu plus calme sur les réseaux sociaux, balancer un peu moins du lourd, et à la fois, c'est bien aussi d'avoir des gens authentiques qui disent ce qu'ils pensent.